Ce sont des fictions, c'est-à-dire des petits textes inventés. Mais est-ce qu'il ne veut pas dire que tout ce qui est dit ne recouvre pas une réalité ? Alors ça dépend des cas et on ne sait pas toujours. Donc c'est vraiment des fictions qui reposent dans les personnages. Les personnages principaux, disons, à chaque fois, sont des artistes d'aujourd'hui ou de périodes plus anciennes. Alors il y a des choses qui sont à l'évidence imaginaire et puis d'autres qui reprennent au fond des anecdotes réelles, des choses que j'ai lues, qui m'ont été rapportées, que j'ai vues. Au fond, je mets tout ça sur le même plan, pareil. Et puis les choses que j'ai imaginées, elles sont plausibles. Donc ça revient au même que des anecdotes réelles. Et donc j'ai essayé d'unifier ça par le ton, si bien que ça soit inventé ou réel n'a pas d'importance. C'est un peu sur le même plan et c'est ce qui fait que, si possible, c'est un livre. Alors, oui, il y a des premières personnes, mais c'est un procédé narratif. Il y a cette histoire de la vague iconoclaste protestante dans les Pays-Bas, enfin à Anvers et dans les autres pays au milieu du XVIe siècle. Elle est racontée par un personnage imaginaire qui est le témoin de ces choses-là. Autant que je me souvienne, il y a eu une autre nouvelle, parce que ça on peut presque l'appeler nouvelle, ce qui n'est pas le cas des autres, mais qui est la dernière, où le narrateur dit « je » et se présente comme un marchand d'art tribal. Il croise ou il rencontre des gens que personnellement j'ai croisés ou rencontrés. Mais enfin bon, je ne suis pas marchand d'art tribal, donc ce n'est pas moi. Bon, voilà, ça c'est les tours et les détours de la fiction, c'est une chose bien connue. Il y a quand même là-dedans une érudition assez poussée, des références un peu lourdes. Et donc il fallait, je me suis en effet donné un peu de mal pour introduire de la légèreté et de l'humour pour que ça se lise. Parce que je ne voulais surtout pas que ce soit des leçons, enfin, puis ce n'est pas ça mon affaire. Je ne suis pas historien d'art, je ne suis pas professeur, ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais juste faire des petites... Bon, ce sont des nouvelles ou des fables ou des contes, c'est-à-dire que c'est comme des croquis ou des aquarelles. Ce n'est pas la grande peinture d'histoire à l'huile sur toile. C'est des choses modestes et légères. J'ai essayé par le biais de la fiction de dire des choses comme si elles étaient dites de l'intérieur, c'est-à-dire comme si c'étaient les artistes eux-mêmes qui les lisaient ou qui les pensaient. Comment les artistes... Tels artistes, tel ou tel artiste fabriquent ces images, travaillent, réfléchissent, cherchent des modèles. Bon, ce sont des choses qui, à mon avis, sont toutes simples, toutes bêtes, mais en effet disent des choses. Ce n'est pas une vision de la peinture. Ce sont des aperçus sur le vrai travail. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui fabriquent des images ? Et c'est évidemment quand même quelque chose qui ne vient pas seulement de réflexion, mais d'observation et d'expérience, enfin, et de contact avec ces gens-là comme personnes, et avec leur œuvre, et avec l'histoire de la peinture, en effet. C'est vrai. Moi, je mets absolument sur le même plan. Justement, j'ai voulu absolument mélanger les époques et les cultures, puisqu'il y a en effet plusieurs petites histoires qui se passent aussi, on va parler de Kouzaï, mais il y en a d'autres qui se passent en Chine ou au Japon. Je pense qu'il y en a au moins trois dans l'ensemble du livre. Il y a des histoires qui mettent en jeu des peintres de leur naissance, et puis d'autres du 19e siècle et d'autres d'aujourd'hui. Ils sont tous dans la même barque, c'est pareil. Et justement, j'ai voulu aussi que ça ne soit pas pris comme un livre d'histoire. Il ne fallait pas qu'il y ait seulement Giotto, Léonard Vinci et Titien, ou pas qu'il y ait seulement Tapies, Cunélis et David Ocney. Secouer tout ça ensemble, c'est bien, parce que ça correspond aussi à la réalité du vécu. Tout ça est du présent pour quelqu'un qui s'intéresse à la peinture. Ce n'est pas parce que Giotto est du XIIIe siècle et était l'autre du XVIIe qu'ils ne sont pas présents. Quand j'en parle, quand nous en parlons, quand nous y pensons, vous, moi, n'importe qui, on parle de choses qui sont à notre disposition, qui sont soit dans les musées, soit dans nos souvenirs, nos observations, soit dans nos rencontres, s'il se trouve qu'on les rencontre, mais tout ça, c'est pareil, c'est du présent. L'histoire de Daumier qui va voir un voisin à la campagne, il me dit, il faut que je dessine un canard, mais je ne sais plus comment c'est, je viens voir les tiens. Le voisin lui dit, bien sûr, tu veux que je te donne un papier, un crayon ? Il dit, non, non, ça, ce n'est pas la peine, je serai capable de dessiner d'après nature. Ça a l'air d'une boutade, mais ça ne l'est pas du tout. Il dit qu'il est incapable d'essayer d'après nature, ce qui n'est sans doute pas vrai, mais ça veut dire que ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de regarder les canards, d'intégrer les canards, d'avaler les canards et de recracher les canards en images, et non pas de faire un croquis. Mais ça aurait pu être le problème inverse. Il y a évidemment des artistes qui se posent le problème inverse. Comment faire ce que j'ai sous les yeux ? Et comment s'y prendre ? Curieusement, d'ailleurs, il y a une autre anecdote parallèle de ça, mais qui est presque l'inverse, qui est l'histoire de Gilaio, qui peint des éléphants. Alors, lui, il les a sous les yeux, les éléphants, et il les peint en les regardant. Mais pour les peindre comme il faut, il voit les éléphants qui se baignent dans l'eau, donc il voit les dos des éléphants qui sortent de la rivière, et pour les peindre comme il faut, ou comme il le souhaite, comme il faut, ça ne veut rien dire, pour les peindre vraiment, pour que ce soit lui qui les peigne vraiment, il pense, soudain, il lui revient en tête, les grosses pommes de terre que sa grand-mère lavait dans une cuvette avant de faire la soupe. Et il se dit, ah ben voilà, il faut que je peigne les éléphants comme si c'était les pommes de terre dans la cuvette de ma grand-mère. Alors, c'est pratiquement le contraire de l'anecdote du canard de Dominique qui n'a pas besoin de le peindre, mais qui veut le vrai canard dans ce moment-là, et après l'avoir bien regardé. Aïeux, lui, il a les vrais éléphants, mais il a besoin des pommes de terre pour en faire des vrais éléphants peints. Parce que c'est ça l'affaire. Un vrai éléphant, d'un côté, votre œil, la rivière, un éléphant, la brosse de la peinture, la toile, et il faut transformer ce que vous voyez en un éléphant peint. C'est compliqué. Ça n'a évidemment rien d'exhaustif, ça ne cherche pas à traiter un problème dans son ensemble, mais juste à donner des aperçus et des coups de projecteur sur des petits aspects. La chose, c'est tout. Il n'y a pas que l'art. Il y a tout ce qui est susceptible de nourrir et de se transformer en art. D'hier et d'aujourd'hui. Enfin, d'un hier qui est de l'aujourd'hui. Au fond, le travail de forme qui m'intéresse le plus, c'est celui qui me paraît rendre justice le mieux au contenu potentiel. Alors, en l'occurrence, c'était ça. Et puis, tout de même, tu m'as dit tout à l'heure, c'est une vision de la peinture, je dis non, pas à ce point-là, mais tout de même, je dis, ce sont des petits aperçus, connaissances, mais tout de même, ces aperçus, au fond, j'y tiens assez. Enfin, je les crois assez vrais pour les souligner. Et donc, je tenais à ce que la forme dans laquelle ils sont, l'histoire les aborde, soit assez claire et assez simple pour que tout le monde me suive comme si je les prenais par la main et comprenne clairement ce que j'ai dit. C'est-à-dire que j'avais envie que ces petites histoires soient, si possible, écoutées comme des cons qu'on raconte à des enfants qui écoutent et qui comprennent tout. Et pour ça, il fallait que ça soit le plus simple possible. Ces petites histoires-là, elles ont été écrites sur, je ne sais pas, mais quand même pour l'en plus de 10 ans, peut-être 15. Alors, il y a des choses que j'avais notées, d'autres choses que j'avais vraiment écrites. Et puis, c'est seulement petit à petit, c'est-à-dire quand je me suis aperçu que j'en avais 5 ou 6 ou 7 qui avaient quelque chose en commun, que j'ai pensé que s'il y en avait 25 ou 30, je crois qu'il y en a là-dedans, mais petit plus, ça pourrait éventuellement faire un livre qui tienne et où elle s'épaulerait l'une autre pour dire quelque chose. Bon. Puis au fond, le livre, c'est de trouver vraiment terminé le jour où, pas par hasard, parce que je cherchais vraiment, mais le jour où après avoir aligné 50 titres possibles qui ne me plaisaient pas, celui-ci est apparu et m'a plu. Il m'a dit, ben voilà, ça c'est bien, c'est le bon titre parce que c'est un titre qui n'est pas un programme, qui ne dit rien. c'est aussi un ready-made puisque c'est un titre qui est emprunté à une plaque de rue dans le fond, c'est rien d'autre, il n'y a rien fait, il n'est pas écrit ce titre. Du moment où je l'ai vu, j'ai dit, tiens, ça, ça pourrait être un titre et ça pourrait être un titre de ça, de ce livre. Et à partir de ce moment-là, curieusement, parce que je n'avais rien contre le fait d'en écrire d'autre, mais à partir du moment où j'ai eu ce titre et où j'avais tout ça, je n'ai plus écrit une seule ligne qui soit dans cette veine-là. Donc, j'en ai vu que c'était fini. Voilà. Et qu'il suffisait de le remettre un peu en ordre ou en désordre et de le donner à l'éditeur. C'est rue du regard. Sous-titrage Société Radio-Canada